Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Esprit Investisseur. Vidéo un peu spéciale qui sort un peu de l'ordinaire aujourd'hui. Je vais donner 18 conseils pour foirer son enchère. Voilà, typiquement si tu veux pas gagner de l'argent avec les enchères, pas profiter de cette opportunité, etc. Cette vidéo est faite pour toi, 18 conseils pour ne pas le faire. Surtout si, tout comme moi, tu souhaites gagner de l'argent avec les enchères, etc. Je te conseille de ne pas regarder la vidéo. Voilà, donc on va commencer. 18 conseils. Alors, le premier conseil déjà pour foirer son enchère, c'est de ne pas être ouvert à toutes les opportunités. Voilà, typiquement être focus uniquement sur un quartier, sur une ville. Ne pas être ouvert à un appartement plus grand ou une maison, une autre ville, une ville à côté, un autre département, etc. Surtout ne pas être ouvert à l'opportunité. Deuxième conseil, ne pas visiter le bien. Voilà, ça, il y en a qui le font. C'est très bien, continuez si vous souhaitez pas percer dans ce milieu. Ne pas visiter le bien, se contenter de l'annonce et du cahier des charges quand on l'a. Troisième conseil important, ne pas respecter le bien immobilier qu'on visite. Évidemment, donc c'est un bien qui est saisi. Il y a un propriétaire dedans. Au moment où on le visite, ça appartient toujours à ce propriétaire. Surtout ne pas respecter la personne, ne pas respecter le lieu, ne pas s'excuser quand on rentre dans l'appartement. Voilà, tout ça, ce sont de très bons conseils quand on veut foirer son enchère. Quatrième conseil, ne pas discuter avec l'occupant. Forcément, il est là, il l'a pour décorer. Donc ne pas discuter, ne pas créer un dialogue avec lui. Ça mènera à une relation. Donc surtout, quand on veut foirer son enchère, on le fait pas. Autre chose, confondre l'huissier et un agent immobilier. Voilà, demander à l'huissier quels sont les travaux qui ont été votés dans l'AG, de combien sont le montant des charges, etc. Comme l'huissier, c'est un prestataire de service, il est au courant de rien. Mais demandez-lui quand même, peut-être qu'il vous répondra. Cinquième conseil, avoir le coup de cœur sans réfléchir avec son cerveau. Voilà, typiquement, si vous voulez foire une enchère, ayez le coup de cœur. Oubliez toute notion, argent, rentabilité, plus-value, etc. Ayez le coup de cœur. Sixième conseil, parce qu'il y a des marchands de biens lors de la visite, dans les enchères, etc. Se dire qu'on n'a aucune chance. Voilà, en tant que particulier, débutant, etc. Se dire qu'on n'a aucune chance, c'est un très bon conseil à appliquer quand on veut ne pas obtenir une enchère et des résultats. Ok ? Septième conseil, ne pas évaluer la valeur intrinsèque du bien que l'on visite. Voilà. Demandez à Tata Simone combien vaut cet appartement, cette maison. Se contenter de ça, c'est très bien. Surtout, surtout, ne regardez pas les biens qui ont déjà été vendus, notamment sur le site des impôts, etc. En plus, dans les immeubles, dans les grosses copropriétés, etc., on retrouve parfois même l'appartement du dessus ou du dessous qui ont été vendus récemment. Et on a une très, très bonne base pour évaluer le prix de cet appartement-là. Surtout, ne pas le faire. Ok ? Huitième conseil, ne pas évaluer avec précision les travaux. Ne pas utiliser une checklist, les points clés à vérifier au niveau des travaux pour évaluer le coût des travaux. Faites au pif, mouillez-vous le doigt, regardez à peu près entre 10 et 35 000 euros. Oui, voilà. Ça, c'est très bien pour foirer une enchère. Neuvième conseil, ne pas lire le cahier des charges. On nous met à disposition un cahier des charges qui, en plus, dans la plupart des cas, en appelant l'avocat, on peut le recevoir. Surtout, ne pas le lire. Il y a beaucoup d'informations importantes, mais ne pas prendre ces informations importantes. Pensez qu'en deux mois, il est impossible de financer le bien ou alors qu'il n'y a aucune banque qui accepte de financer les enchères. Ça aussi, c'est un très bon conseil. On en est à combien ? Onze, ne pas avoir estimé sa capacité financière. Ça aussi, c'est l'autre conseil. Voilà, on gagne 2 000 euros, même si on est en CDI, etc. Se positionner sur des biens à 500 000 euros, évidemment. C'est un très bon conseil quand on veut foirer son enchère, mais là, même un peu plus si on veut foirer sa vie. Pensez qu'on peut tout faire payer à la banque. Donc, frais d'avocat, frais préalables, frais de notaire, etc. Donc, il n'y a rien qui va sortir de ma poche. Donc ça, c'est un très bon conseil quand on veut foirer d'office son enchère. Parce que dans tous les cas, il faut des chèques de banque pour participer. Ne pas négocier avec son avocat. Dire oui au premier avocat qu'on va appeler. Dire oui tout de suite à ses honoraires. Ne pas appeler un autre si celui-là ne nous convient pas. Surtout, appeler le premier. Il est très cher, ce n'est pas grave. C'est le premier qu'on a eu au téléphone. Ne pas fixer son enchère avant la vente. Alors là, ça, c'est un des meilleurs conseils que je peux donner pour foirer son enchère. Ne pas fixer son enchère avant la vente. Voilà. On prend comme base Tata Simone. Elle nous a dit 100 000 euros. Voilà. On va se fixer une enchère de 90 000. Voilà. Évidemment, autre conseil, c'est le 15e. Très important. Ne pas se tenir à la limite qu'on s'est fixé. On s'est dit 90. Mais lors de la vente, on va rentrer en concurrence avec les autres. Ceux qui sont les autres participants. Et on va augmenter son enchère. Oui, oui. Parce qu'on est orgueilleux. Donc, on ne va pas se laisser abattre par les personnes qui sont en face de nous. Voilà. Conseil très, très important. Ouais. Aussi, conseil. Le 17e. Rêver trop gros. Bien sûr. Tata Simone nous a dit 100 000. Nous, on va essayer de l'obtenir à 15 000 euros. Oui. Ça, c'est une très bonne chose pour ne pas être démotivé très rapidement dans les enchères. Parce qu'on va foirer beaucoup d'enchères. Donc, voilà. Très bonne chose. Viser 10 % de la valeur du bien. Ça, c'est un très bon conseil. Donc là, on arrive à la fin. Attendre que le logement se libère tout seul. Voilà. Une fois l'enchère obtenue, on attend que le logement va se libérer tout seul. Si il y a un locataire, il va partir. Si il y a un occupant, il va partir tout seul. Le jour de la vente, c'est normal. C'est les règles. Voilà. On pense à ça et on prend cela en considération et on avance par rapport à ça. Dernier conseil, attendre que tous les feux soient au vert pour aller récupérer le bien immobilier. Attendre que le syndic nous valide, que l'avocat nous valide, que le tribunal nous valide, même après avoir payé. Et attendre que tous ces gens-là nous valide, nous font une lettre au commandé en disant c'est bon, allez-y récupérer l'appartement pour se déplacer et prendre l'initiative. Voilà. Donc, c'était les 18 conseils pour foirer, pour avoir quasiment 100 % de chance de foirer une enchère. Se démotiver. Pensez que ce n'est pas fait pour nous. Pensez qu'on ne va jamais gagner de l'argent avec ça. Si vous suivez ces conseils, vous êtes sûr de foirer vos enchères. Maintenant, si vous, comme moi et comme les personnes qui m'entourent, vous voulez faire partie de l'autre équipe, ceux qui gagnent de l'argent avec les enchères, ceux qui sont ouverts aux opportunités, ceux qui font de la plus-value ou de la rentabilité locative avec les enchères, tu as le lien dans la description où je donne des conseils pour réussir ces enchères dans un extrait de séminaire que j'ai réalisé il y a peu de temps. Voilà. Si tu as des questions, si tu peux m'envoyer un email, si tu as des remarques à faire par rapport à cette vidéo, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Peut-être que j'ai oublié. Si tu as d'autres conseils, toi aussi, n'hésite pas à les laisser en commentaire dans la vidéo. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à toi. Bye. C'est parti.